Musique Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez. Au sommar de cette revue d'actualité, les 27, 28 et 29 septembre derniers, l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, dont toutes ses composantes, a tenu sa traditionnelle réunion de rentrée au centre à diocésan de Yamouskro sous la présidence et la présence effectives de Mgr Gaspar Bébignéba, évêque du biocèse de Mans, président de la commission épiscopale de l'éducation catholique et président du conseil d'administration de l'association nationale de l'école catholique. Cette année, le fait marquant de la rencontre a été la constitution officielle d'une mutuelle à dénouer, mutuelle Saint Raphaël à du personnel de l'éducation catholique. Le point dans cette édition. Et puis l'Opus Dei, toujours dans la mouvance à du jubilé, après la célébration des 40 années d'existence en Côte d'Ivoire, le 93e anniversaire de la Fondation Mondiale, a été célébré ce samedi 2 octobre à 2021. Belle occasion pour en savoir d'avantage sur cette prénature. Soyez les bienvenus. Bonne nouvelle pour les salariés du système éducatif catholique de Côte d'Ivoire qui se sont récemment dotés d'un outil social, une mutuelle à dénommée Mutuelle Saint Raphaël du personnel de l'éducation catholique. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la grande réunion de rentrée scolaire 2021-2022 de l'école catholique, laquelle s'est déroulée du 27 au 29 septembre dernier au centre diocésan de Yamsoukro sous la présidence de Mgr Gaspard Bébignéba, évêque du diocèse de Mans, président de la commission épiscopale de l'éducation catholique et président du conseil d'administration de l'association nationale de l'école catholique. La mutuelle Saint Raphaël permettra aux personnels enseignants et administratifs ainsi qu'à leurs familles de se soigner à moindre coût et de bénéficier d'une large panoplie de prestations sociales de qualité. Une étude à de faisabilité a permis de déterminer le montant mensuel à de 20 000 francs CFA par mutualiste. Michel Adonvidé, coordonnateur du comité de pilotage, se prononce sur l'entrée en vigueur de cette mutuelle. À compter du 1er janvier 2022, nous commençons les prestations de la mutuelle Saint Raphaël. Pour ce faire, je pense que déjà nous allons établir un programme que nous allons soumettre au conseil d'administration pour faire des campagnes de sensibilisation dans les 15 diocès auprès des autres types d'employeurs. Cette grande réunion de rentrée scolaire 2021-2022 de l'école catholique a revêtu un caractère particulier cette année du fait de la réalisation de trois activités en une. En effet, le lundi 27 septembre dernier, l'Assemblée Générale Constitutive de la Mutuelle Sociale du Personnel de l'Éducation Catholique, première activité au programme, s'est tenue en présence du père Emmanuel Weyna, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui représentait Mgr Gaspard Bébignéba, président de la Commission épiscopale pour l'éducation catholique. Étaient également présents les pères Jean-Luc Assoy-Indrément et Félicien Guessé, respectivement secrétaire exécutif national de l'éducation catholique et secrétaire exécutif diocésain de Gagnois, sans oublier tous les autres acteurs du système éducatif catholique, religieux comme laïque. À cette occasion, l'acte de naissance de la Mutuelle a été signé, les statuts et règlements intérieurs peaufinés et le mode de fonctionnement des organes ont été adoptés à l'unanimité par acclamation par tous les représentants des entités de l'éducation catholique présents. Au sorti de ces assises, le révérend père Emmanuel Weyna, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, s'est réjoui de l'initiative. Je ne peux qu'être heureux de la mise en place de cette Mutuelle, qui se dénomme d'ailleurs Saint Raphaël. La mise en place d'une Mutuelle sociale pour le personnel de l'éducation catholique vient à point l'omé parce qu'il faut redorer le blason de l'église catholique. Parce que très souvent, au sein de la société, l'église et ses pasteurs sont vilipendés parce que les travailleurs de l'éducation catholique connaissent beaucoup de souffrance. Et donc, pour le relèvement de ces travailleurs de l'école catholique, la mise en place d'une Mutuelle qui va les aider, disons, au niveau de leur santé et de leur prise en charge médicale, est une très bonne initiative et je ne peux que louer ça. Des propos ont également été recueillis auprès du Père Jean-Luc Assoine-Dréman, secrétaire exécutif national de l'éducation catholique. Nos Pères évêques, depuis la 119e Assemblée plénière qui s'est tenue à Mans en 2019, ont pris une résolution pour qu'eux puissent naître au sein de l'éducation catholique et une Mutuelle, une Mutuelle pour la couverture, la protection des employés, de nos écoles, de notre institution en quelque sorte. Cela a demandé énormément de travaux en amont. Ça nous a amené même à solliciter l'expertise d'un cabinet, le cabinet si jeune, qui a déjà accompagné pas mal d'organisations à mettre en place leur Mutuelle. Père Félicien Guessé, secrétaire exécutif diocésan de Gagnois. Je crois qu'en termes de mise aux normes, nous venons d'achever là un point très important. Du fait que les travailleurs de la communauté éducative bénéficient d'un cadre social, c'était important pour la crédibilité même de l'église aussi. Après je suis beaucoup marqué aussi par la méthodologie, la méthodologie utilisée pour la création de cet outil. Christelle Daigo, membre du conseil d'administration, représentante des syndicats. Vraiment c'est un honneur, un honneur et un plaisir de faire partie de ce conseil d'administration parce que nous avons de mauvais souvenirs de la Caisse de Solidarité. Nous pensons qu'avec cette Mutuelle, la Saint-Raphaël, les choses iront vraiment bien. Le point des autres activités de cette grande réunion de rentrée scolaire 2021-2022 de l'école catholique dans nos prochaines éditions, tout autre sujet à présent. Nous en souvenons encore le samedi 25 septembre dernier, la prélature de l'Opus Dei célébrait 40 années d'existence en Côte d'Ivoire. Ce samedi 2 octobre 2021, la Fondation mondiale de l'Opus Dei a célébré son 93e anniversaire. Qu'est-ce que l'Opus Dei, qui en est le fondateur ? Quel est son but ? Les réponses avec Marie Abissier. 2 octobre 1928, 2 octobre 2021. 93 ans que l'Opus Dei existe. C'est une prélature personnelle de l'Église catholique. Son nom en latin signifie « œuvre de Dieu ». Elle a été fondée par Saint-José Maria Escriva en Espagne et s'étend aux cinq continents. Sa finalité est de collaborer à la mission d'évangélisation de l'Église en promouvant parmi les fidèles chrétiens de toutes conditions une vie pleinement cohérente avec la foi dans les circonstances ordinaires de leur existence. « Père, y a-t-il dans l'Opus Dei le dynamisme nécessaire pour qu'à l'avenir, il continue de pourvoir aux besoins des hommes ? » Cette question a été posée à Saint-José Maria Escriva lors d'une réunion à Barcelone en 1972. Sa réponse « Mon fils, ici, il ne s'agit pas que d'une chose, vouloir accomplir la volonté de Dieu à travers notre travail ordinaire et les hommes vont toujours travailler. C'est une injonction de Dieu avant la chute. La jeunesse dit que l'homme avait été créé et que l'homme avait été créé et que l'opérateur pour travailler. Et l'œuvre est là pour que le travail devienne prière, pour sanctifier le travail, pour que nous sanctifions avec le travail, pour que nous sanctifions les autres avec le travail. Si nous sommes humbles, si nous ne nous écartons pas de notre but et que nous sommes contemplatifs dans la rue, au marché, à l'atelier, à l'université et au champ, au foyer familial, tout ira bien, ne te fais pas de soucis. Rappelons que le samedi 25 septembre dernier, la prélature de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire a célébré ses 40 ans d'existence au cours d'une messe d'action de grâce célébrée par l'évêque du diocèse d'Agboville, Mgr Alexis Toabli-Youlot, à la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu veille sur nous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada